C'est le temps de la période des questions. La chef de l'opposition officielle. Merci. Avant de commencer, pour les Néo-Démocrates, j'aimerais faire part de nos condoléances à la famille de Theresa Lecce et aux députés pour sa perte. Nous étions à Miskoka, moi et le Premier ministre, en fin de semaine, et on regardait les grands dommages qui ont été causés par les inondations. Je voulais mentionner Scott Graham, des Forces armées canadiennes et du régiment écossais de Toronto et les autres qui étaient présents afin d'aider les gens à cette période très difficile. Ma question s'adresse au Premier ministre. La semaine dernière, le Premier ministre a répondu aux inquiétudes de John Tory en ce qui a trait aux compressions sur la santé publique en disant que le maire devait se réveiller, commencer à boire du café et à trouver des économies. Au cours de la dernière semaine, les conseillers municipaux se sont joints à des millions d'Ontariens de Prescott au nord-ouest de l'Ontario pour demander un revers de ces compressions. Est-ce que le Premier ministre croit que tous ses dirigeants doivent aussi se réveiller et prendre un peu de café? Le Premier ministre, il y a beaucoup de politiciens dans la province qui doivent se réveiller, prendre un peu de café, arrêter de dépenser et commencer à être responsables avec l'argent des contribuables. C'est facile du côté de l'opposition de continuer à dépenser parce qu'il n'y a aucune responsabilité financière. Et je vais vous dire, premièrement, les chiffres que la Ville lance sont inexacts à 100%. D'éliminer toute place en garderie est la responsabilité de la Ville de Toronto, non pas la responsabilité de la province. Les changements que nous demandons sont de trouver 5% en administration seulement. L'administration, pouvez-vous vous imaginer, 30 millions de dollars en coûts administratifs? C'est ridicule, 30 millions de dollars. La vérificatrice générale de la Ville de Toronto a dit qu'il y a du gaspillage lorsqu'on parle des services de garde et qu'on peut trouver des économies sur les coûts administratifs. Le budget est de 433 millions de dollars au total et on donne à la Ville de Toronto? Et c'est ce qu'on donne à la Ville de Toronto. Question complémentaire? Eh bien, Monsieur le Président, ce qui est ridicule, c'est de demander aux municipalités de faire des compressions budgétaires après l'adoption de leur budget il y a plus d'un mois. Vous savez, ce ne sont pas juste les leaders municipaux qui soulèvent ces préoccupations. Les médecins, les infirmières, les travailleurs de première ligne sont très clairs. Les compressions budgétaires aux unités de santé signifient plus de médecine de couloir. Pour répéter, les médecins de la salle d'urgence la semaine dernière, les compressions du premier ministre Ford signifient que plus de personnes seront malades et il y aura plus de tensions dans les salles d'urgence et plus de médecine de couloir pour vous et vos proches. Est-ce que le premier ministre est prêt à avouer que ces compressions budgétaires vont faire en sorte que les gens vont attendre plus longtemps dans les salles d'urgence, est-ce qu'ils devraient plutôt se réveiller à la ministre de la Santé et des soins de longue durée? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Premièrement, nous ajoutons 1,3 milliard de dollars de plus dans notre système de santé. Cela va faire une grande différence pour mettre fin à la médecine de couloir. Mais de dire que les inutiles de santé ne peuvent pas trouver d'efficacité lorsque nous faisons ces changements sur une période de plusieurs années en ce qui a trait à la ville de Toronto, ce n'est pas censé. Comme l'a dit le premier ministre, dans la ville de Toronto, il y a eu des excédents dans les comptes publics, ce qui représente 52 millions de dollars. Alors de dire qu'ils ne peuvent pas trouver d'argent dans leurs épargnes, personne ne le croit. Nous allons effectuer les changements pour faire en sorte que ces programmes, ce qui protège le plus, donc nous allons continuer la nutrition chez les enfants, nous allons continuer le partage de la question des vaccinations, nous allons aider les enfants ayant des besoins spéciaux. Tous ces programmes ne seront pas éliminés. La ville de Toronto va recevoir 114 millions de dollars. C'est bien suffisant pour garder ces programmes. Dernière complémentaire, M. le Président, de dire que nous allons éliminer la médecine de couloir sans augmenter notre budget de santé pour couvrir l'inflation. Personne ne le croit, M. le Président. Le problème avec ce Premier ministre, les médecins, l'Association médicale de l'Ontario, l'Association des infirmiers-infirmières, les travailleurs de première ligne, les directeurs de santé, les maires en Ontario, y compris le maire de Toronto, qui était à la tête du parti du Premier ministre, disent qu'il a tort. Personne ne croit le Premier ministre lorsqu'il dit que les compressions ne vont pas avoir de répercussions auprès de la santé. Est-ce que le Premier ministre va se réveiller pour mettre fin à ces compressions budgétaires en santé? À la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Encore une fois, il faut faire valoir qu'il y a 1,3 milliard de dollars supplémentaires en santé. C'est bien plus élevé que le taux d'inflation. Ce montant va aider les hôpitaux, les médecins et les infirmiers-infirmières. Certains renseignements qui ont été exprimés du côté de la ville sont inexactes. Les changements sont mineurs et il est important pour les Ontariens de comprendre la situation. C'est une augmentation générale dans le budget de la santé. Les changements que nous apportons dans la santé sont gérables par les unités de santé et se feront sur une période de trois ans. Ce sera fait sur une période de trois ans pour trouver ces priorités et faire en sorte d'envoyer cet argent dans les priorités de la santé. Nous demandons aux unités de la santé publique de faire de même également. Prochaine question. La chef de la loi et à l'opposition de Sa Majesté. Ma prochaine question est au Premier ministre. Lorsque vous ne financez pas pour couvrir l'inflation, cela signifie une baisse. Voici un gouvernement qui fait subir ces compressions budgétaires à la population de l'Ontario. Mais voici une autre compression furtive. Les familles se rendent compte que les coûts pour les enfants vont augmenter. Les places en garderie sont à risque. Et pour certaines familles, la perte de ces subventions signifie qu'on paye 3 600 par année à 26 000 $ par année. Est-ce que le Premier ministre croit qu'il est juste de faire une augmentation de 19 000 $ dans les services de garde? Monsieur le Président, nous avons un programme formidable en service de garde, bien meilleur que l'administration précédente. Ce que je n'ai pas entendu, et en passant, j'ai rencontré le maire jeudi, j'ai eu une bonne discussion avec lui, il comprend qu'il faut trouver des efficacités. Mais ce que je n'entends pas de la Ville de Toronto, la Ville de Toronto est désespérée pour obtenir des places en garderie. L'année dernière, 16 % des places en garderie étaient vides, 16 % des places en garderie n'étaient pas comblées, alors qu'il y a un besoin désespéré de trouver des places en service de garde. Grâce à notre crédit d'impôt en service de garde, les familles vont recevoir 6 000 $ par enfant. Par enfant de moins de 7 ans, 3 700 pour les enfants de 7 ans à 16 ans, et ensuite 8 250 $ pour un enfant qui a un handicap grave. Les familles ont un choix, avant les familles n'avaient pas de choix, mais maintenant elles ont un choix, à savoir qui va s'occuper de leurs enfants. Merci. Question complémentaire. Ce premier ministre ne comprend pas la situation. Il ne se rend pas compte que les gens ne peuvent pas se permettre de payer 24 000 $ par année. 6 000 $ ne va pas rendre les services de garde abordables. Voici ce que Michael Thompson, le maire adjoint, a dit, et voici ce qu'il a dit vendredi à propos de repenser à ces compressions budgétaires. Il avait auprès de lui une maire, et voici ce qu'elle a dit. Et s'ils éliminent les subventions, que dois-je faire ? Est-ce que je devrais démissionner de mon emploi ? Est-ce que le premier ministre a une réponse pour elle ? À la ministre de l'Éducation. À la ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. Je suis heureuse de prendre la parole pour continuer ces discussions, car il faut avoir tous les faits. Nous savons que les centres de garderie coûtent 30 % de plus dans les villes que les autres services de garde partout dans la province. Même la propre vérificatrice générale de la ville a mis en garde les gens sur la façon dont la ville de Toronto a administré ces services de garde. Par exemple, les administrateurs de la ville surveillent certaines choses, telles que la verdure. Il y a des administrateurs de la ville qui font en sorte que les décorations saisonnières soient là dans les services de garde. Est-ce que c'est une bonne façon de se servir de l'argent des contribuables ? Je pense que la ville de Toronto peut trouver des efficacités dans 5 %. Nous voulons faire les choses comme il faut pour les familles, et nous voulons faire en sorte d'accomplir cet objectif. Dernière complémentaire. Eh bien, M. le Président, je ne sais pas, je n'ai pas rencontré un seul parent qui veut que les enfants jouent sur du ciment plutôt que sur de la verdure. Mais encore une fois, le Premier ministre insiste sur le fait qu'il n'y a rien à voir, alors que les familles voient que leurs services sont éliminés. Donc, par exemple, une famille qui gagne 45 000 par année doit payer 25 000 par année pour les services de garde. Ce n'est pas juste. Le maire adjoint a demandé au Premier ministre de discuter de ces stratégies avant de les imposer, sans aucune idée sur les conséquences. Est-ce que c'est ce que le Premier ministre va faire pour ses familles ? À la ministre de l'Éducation, tout ce que je peux dire, c'est que les députés et la chef devraient arrêter leur campagne de peur. J'aimerais partager cette citation. La réaction de certains conseillers municipaux sont exagérées, dit la directrice de l'Association des garderies. Mais en réalité, il y a eu beaucoup de gaspillages pendant très longtemps. La ministre de l'Éducation a raison lorsqu'elle dit que les changements ne doivent pas mener à des compressions budgétaires en matière de services. Nous voulons travailler avec la Ville, M. le Président, car il y a une marge de manœuvre pour trouver des efficacités d'un 5 %. Devinez quoi ? Nous voulons bien dépenser notre argent, c'est-à-dire pour les familles qui veulent avoir des enfants en garderie. L'année dernière, 16 % des centres de garderie n'avaient pas de place comblée. Prochaine question à la chef de l'opposition. Ma prochaine question est au Premier ministre, mais je dirais que ce gouvernement devrait voir la réalité. Les gens ne peuvent pas se permettre de payer des garderies. C'est la raison pour laquelle il y a encore des places à combler. Cette fin de semaine, le Premier ministre et moi, nous avons vu les inondations dévastatrices partout en Ontario. Le Premier ministre a admis que le changement climatique était une réalité et les inondations ne se font pas une fois par siècle, mais une fois par année. Si le Premier ministre le croit vraiment, il est tout à fait impératif de protéger les collectivités contre les inondations. Pourquoi est-ce que le Premier ministre a éliminé le budget de moitié pour la protection de la nature au ministre de l'Environnement, au ministre de l'Environnement, de la protection de la nature et des parcs ? Monsieur le Président, et merci de votre question. Je félicite la chef du parti de l'opposition et du Premier ministre d'avoir visité les inondations. Moi, j'étais à Ottawa, j'ai visité des familles qui ont été touchées par les inondations. Notre stratégie sur l'environnement porte sur ces enjeux. Oui, nous nous sommes concentrés sur l'atténuation des risques, mais nous voulons nous assurer que les collectivités soient prêtes. À Muskoka, nous avons présenté une initiative qui va donner 5 millions de dollars du gouvernement et du gouvernement fédéral pour aider les bassins d'eau, et nous voulons protéger les familles. Nous voulons moderniser les codes des édifices pour protéger les infrastructures. Monsieur le Président, nous nous concentrons là-dessus. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre était présent. Question complémentaire, Monsieur le Président, le gouvernement Ford n'élimine pas seulement les programmes de gestion des inondations, mais a éliminé le projet des arbres. Ce projet diminue le risque des inondations et a éliminé la majorité des programmes pour l'environnement. Et les municipalités qui n'ont pas assez d'argent ont de la difficulté à s'occuper de ce gâchis. Comment est-ce que ce Premier ministre peut regarder dans les yeux ces personnes dévastées par les inondations et éliminer des programmes conçus pour protéger ces mêmes personnes? Les députés d'Or, s'asseoir. Au ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs, au ministre des Ressources naturelles, merci beaucoup, Monsieur le Président. La chef de l'opposition a couvert beaucoup de choses, mais je ne sais pas de quoi il s'agit spécifiquement. Mais nous pourrions parler du programme d'arbres de 50 millions de dollars. Honnêtement, je peux vous dire que partout dans la province de l'Ontario, l'industrie de la forêt plante 60 millions d'arbres par année. Nous avons travaillé avec Forêt Ontario pour s'assurer que la plantation des arbres se fera tel que planifié. Mais, Monsieur le Président, le gouvernement précédent nous a laissé un déficit de 15 milliards de dollars. Nous avons été élus avec la promesse de nous occuper du gâchis du gouvernement précédent. Alors, il faut faire des choix. Nous voulons nous assurer que l'industrie de la forêt, qui est vraiment une industrie principale, sera soutenue adéquatement pour s'assurer que l'accès aux routes sera financé. C'était notre priorité. Mais j'aimerais dire à la députée d'en face, si vous vous souvenez bien, nous avons eu un gâchis et nous allons nous occuper de ce gâchis. Prochaine question. Député de Peterborough-Kawortha. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour notre Premier ministre qui a de la compassion. Depuis la dernière semaine, il a vu les répercussions des inondations en Ontario et ailleurs. J'aimerais remercier tous les bénévoles, les premiers répondants et les forces armées canadiennes pour leurs efforts dans la protection de la population. Les niveaux d'eau commencent à diminuer. Mais il y a encore beaucoup de pain sur la planche. Le Premier ministre a visité de nombreuses collectivités qui ont été touchées par les inondations. Vendredi, il était à Muscoco pour voir les répercussions des inondations dans cette région. Est-ce que le Premier ministre peut parler à la Chambre des mesures entreprises pour nous préparer à l'avenir? Question, Premier ministre. Eh bien, Monsieur le Président, j'aimerais remercier le député de Peterborough-Kawortha pour sa très bonne question. Il est un très bon représentant. J'étais à Peterborough. C'est une vraie vedette à Peterborough. Monsieur le Président, j'ai eu l'occasion d'aller dans cette région et de visiter Grader Smith, le maire, et le maire de Musco Colleagues. Nous avons eu une très bonne discussion. Nous sommes d'accord de créer un groupe de travail afin d'appuyer les personnes qui vivent localement. Mais comment commencer? On commence par Huntsville. Il y a quatre bassins. Ensuite, il y a le lac Muscoca et le lac Joe. Il n'y a pas suffisamment de régions dans ces lacs pour contenir cette eau. Alors, nous voulons planifier un projet pour contrôler l'eau qui arrive de Huntsville. Ce sera une très belle stratégie. Nous allons faire participer la collectivité, le ministre des Ressources naturelles, le ministre de l'Environnement, la Population et d'autres personnes telles que Norm Miller. Intervention du Président. Merci. Question complémentaire. Monsieur le Président, j'aimerais remercier le Premier ministre de sa réponse. J'aimerais vous rappeler d'être prudent et faites attention aux rivières. On ne veut surtout pas que quelqu'un se noie dans ces rivières. Je sais que dans la circonscription de Peterborough-Karatha, on apprécie le Premier ministre car il agit au bon moment. J'étais heureux de voir le Premier ministre prendre au sérieux cet enjeu et de se servir de tous les outils à notre disposition. Est-ce que le Premier ministre peut nous mettre à jour sur cette réunion avec le canton de Moscou-Colleagues et qu'il va accomplir ce gouvernement pour s'occuper des inondations à l'avenir? Au Premier ministre. Monsieur le Président, encore une fois, j'aimerais remercier le député de sa question. Lorsque je suis allé à Moscou-Colleagues et dans d'autres régions, je suis allé à la Chambre du commerce de l'Ontario. La Chambre du commerce de l'Ontario s'occupe du commerce partout en Ontario. Vous savez, j'ai eu une ovation debout. Lorsque je suis arrivé, après mon discours, j'ai eu une autre ovation debout. Tout le monde était emballé. Les propriétaires de PME voient finalement des changements dans cette province. Et j'ai eu l'occasion de m'asseoir avec le maire de Moscou-Colleagues. Et j'ai rencontré le maire de Brace-Bridges avec notre député local. Nous avons discuté ensemble et nous sommes d'accord pour en arriver à une solution. La première, le ministre de l'Environnement a alloué 5 millions de dollars. C'est 5 millions de dollars pour protéger les bassins hydrographiques. Et c'est juste le départ. Écoutez, nous tenons nos promesses. Nous étions à Moskoka. Nous avons appuyé les gens. Nous n'avons pas abordé d'autres enjeux sur la façon d'appuyer les personnes qui ont été touchées par les inondations, que ce soit à Ottawa ou à Moskoka. Alors, député de Essex. Bonjour, M. le Président. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. La Chambre du commerce de l'Ontario s'est jointe aux autres Ontariens demandant au gouvernement Ford de se distancer d'un plan de 10 millions de dollars par jour pour toute station d'essence qui ne veut pas se servir de ses collants partisans. L'ancien, Rocco Rossi, un ancien candidat, il dit que cette stratégie est une bureaucratie inutile, est un coût élevé pour les entreprises et une violation des droits des propriétaires, leurs droits d'expression. Est-ce que le Premier ministre veut laisser tomber cette mauvaise stratégie, mal réfléchie? Au ministre de l'Environnement. Au ministre de l'Énergie. Désolé. Au ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président. Nous sommes engagés à faire en sorte que chaque personne en Ontario puisse comprendre combien coûte cette taxe sur le carbone qui coûte trop cher. Ce n'est pas juste aux stations d'essence. Nous allons mettre des collants sur des produits et dans d'autres services. Ces collants vont réfléter combien coûte la taxe sur le carbone. Dans la circonscription de Kiwo-Ting-Nong, ils ont fait un calcul du début d'avril à la fin de 2019. Cette taxe sur le carbone va coûter 1,2 milliard de dollars. La taxe sur le carbone, les maisons, les remises, ces coûts vont être donnés aux consommateurs. Le gouvernement fédéral dépense des millions de dollars pour dire aux Canadiens qu'ils auront un rabais. Nous nous servons de tous nos outils à notre disposition pour s'assurer que les Ontariens puissent connaître les véritables coûts de cette taxe sur le carbone. Merci, M. le Président. Sa réponse suggère qu'il est très heureux et qu'il souhaite que les libéraux et les Ontariens écopent. Vous savez quoi? Intervention du Président. Leader parlementaire. Leader parlementaire appelle à l'ordre. Député de Essex. Ça prend beaucoup de travail pour trouver une idée si mauvaise. Alors que maintenant, imaginez, la Chambre de commerce et Greenpeace sont ensemble. On le laisse au premier ministre. Le premier ministre ne peut pas trouver un financement pour les écoles et la santé. Alors qu'il a coupé le financement pour la gestion des inondations. Mais il a de l'argent pour poursuivre les propriétaires d'entreprises de payer 10 000 $ pour une amende. Dans combien de temps le premier ministre va-t-il admettre qu'il a eu tort? Député, veuillez vous asseoir. Ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Nords. Il cherche quelqu'un à blâmer. Mais ça concerne les familles, les véhicules qui sont produits à Essex. On sait que ces familles qui achètent ces véhicules se rendent à la pompe et ils voient le prix lorsqu'ils vont à l'épicerie. Combien coûtent davantage les fruits et les légumes? Combien ça coûte davantage dans les quincailleries? Nous ne l'allons pas perdre une occasion pour s'assurer que la population de l'Ontario comprenne très bien que ce programme antiéconomique point à la ligne. L'intervention du Président, député de Burlington. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du Lâgement de ce côté de la Chambre. Les Ontariens, appuyés par les néo-démocrates, ont vu augmenter le coût de la vie. Les personnes étaient pénalisées. Mais en avril, le gouvernement a annoncé pour un programme de logement abordable et le ministre a proposé un programme pour du logement habitable pour simplifier la situation. M. le Président, est-ce que le ministre peut expliquer à la Chambre à quoi ressemble le nouveau programme de logement communautaire en Ontario? M. le ministre, je voudrais remercier la députée de Burlington de sa question, qui travaille très fort dans ce dossier. On en sait comme étant. La députée a raison. Au lieu de trouver des solutions, l'ancien gouvernement appuyé par les néo-démocrates a augmenté le déficit, mais avec des mesures inefficaces qui ne correspondent pas aux besoins de la population. J'ai été heureux d'annoncer que nous avons une nouvelle stratégie en matière de logement social. Nous investissons un milliard en 2019-2020 pour la croissance et la réparation du parc de logement social. Ce sera plus facile de prévoir et de calculer le coût du logement pour les propriétaires et les locataires pour s'assurer que les personnes puissent aller à l'école, ne sont pas pénalisées par le système. Nous allons prendre des initiatives pour rendre le système plus efficace, mais le plus important, c'est de satisfaire aux besoins de la population complémentaire. Merci, M. le Président. Merci au ministre, parce que vous avez vraiment des solutions qui correspondent aux besoins de la population. Ce ministre a été très occupé au cours des dernières semaines et a déposé une nouvelle stratégie en matière de logement social. Plus un plan pour augmenter le nombre de logements d'habitation pour que les familles et les individus aient un logement en fonction de leur budget. Et cela donne de l'espoir à un grand nombre de ménages et aux familles qui ont besoin de plus de 700 mètres carrés et les jeunes qui ont besoin d'un logement près de leur travail. Est-ce que le ministre peut expliquer davantage sa solution en matière de logement habitable? Pardon, abordable. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier la députée de Dellington de sa question. Notre gouvernement pense que tous et chacun, je veux dire tous, et chacun a un endroit qu'ils appellent chez eux. J'étais à Scarborough avec le ministre responsable de l'accessibilité des aînés pour avoir davantage de choix, pour qu'il y ait davantage d'options pour les familles. J'étais en mesure de présenter la loi sur plus de choix, plus d'options. Ce projet de loi permettra à un grand nombre de familles d'avoir accès à l'acquisition d'une maison pour se loger plus près du travail. C'est responsable, c'est pérenneux. Et cela va diminuer les formalités administratives pour augmenter le parc de logements abordables. Et j'espère que j'aurai l'appui de l'autre côté de la Chambre. Prochaine question. Le député de Tanne de Béatico, que ma question s'adresse au premier ministre, le gouvernement a décidé de couper le programme d'arbres. Ce week-end, un endroit à Campville perdra 3 millions de petits arbres. Le PDG a dit à la presse que les arbres étaient pour les offices de conservation et autres et les groupes de gouvernance dans le sud de l'Ontario. Non seulement ces arbres auront un impact sur son entreprise et cela aura un impact sur l'environnement. Pourquoi le premier ministre nuit aux entreprises comme celui de M. Paters? Renvoie au ministre des Richesses naturelles et des forêts. Je voudrais remercier la députée de sa question. Il est clair. Il y a de l'information erronée dans la province qui a distribué. Nous avions un déficit de 15 milliards de dollars. Et nous avons été clairs que nous allons nous attaquer au déficit. Mais pour le programme de plantation d'arbres, on a commencé en 2008 et on était supposé avoir 15 millions. Les objectifs n'ont pas été à temps que nous allions éliminer le programme. Mais chaque arbre qui devait être planté sera planté. Et nous avons travaillé avec Forêt Ontario pour que cela se produise. Nous devons être très clairs que M. Paters, lorsqu'il revoit la situation, il devra modifier sa déclaration. On s'assure que nous allons obtenir l'équilibre budgétaire et que tous les contrats en place seront honorés. Tous ces arbres seront honorés. Complémentaire. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Lorsque Daniel Enright, pour son opposition au programme de plantation d'arbres, Daniel a été troublé parce qu'il ne savait pas ce qui se passait au gouvernement. Le gouvernement lui a dit que les coupes en ce programme le matin, et il a dû appeler les personnes pour connaître le programme. Maintenant que le premier ministre, très bien que la plantation d'arbres de 5 millions, va-t-il donner la directive au ministre de rétablir le financement. Ministre des forêts, merci de la complémentaire. Je vais redire que le programme, on a dit à Forêt Ontario, le projet de loi sera éliminé graduellement. Ils ont indiqué également qu'ils vont se tourner vers le secteur privé, qu'ils pourront maintenir ce programme à l'avenir, parce qu'il y a des gens dans le secteur privé et d'autres organismes qui veulent le financer. Soyons clairs, les contribuables de l'Ontario nous ont dit l'année dernière qu'ils voulaient qu'on nettoie le garchi des libéraux qui a été appuyé par les nouveaux démocrates. Chaque fois, nous allons le faire. Il y aura des arbres plantés dans la province. Nous prévoyons que 60 millions d'arbres et plus par année seront plantés. Il y a plusieurs propos à l'armée. Nous allons réparer le gâchier financier et les contrats qui ont déjà été signés seront honorés. Prochaine question. Député d'Ottawa Sud, ma question s'adresse au premier ministre. Bonjour, M. le premier ministre. Ça fait maintenant un an depuis qu'il a été allu. Il y a un an, dans sa campagne, qu'il n'y avait pas de dette dans la campagne. Il a continué à soulever de l'argent, soit un demi-million de dollars, dans les corps des conservateurs. Il savait très bien qu'ils peuvent utiliser et contrôler ou contourner les contributions personnelles et individuelles. Il sait très bien qu'il contourne la loi par vous. Au premier ministre, est-ce que le premier ministre a arrêté ses collègues de fonds pour sa campagne au leadership? Oui ou non. Intervention du président. Crouté gouvernemental, vous ne pouvez pas crier, chahuter le député qui a la parole. Redémarrez la pendule. Par vous, M. le président. Je vais répondre à deux questions. Premièrement, la première question. Comme vous le savez, à 23h50, je retourne les appels. C'est le seul premier ministre qui donne son numéro pour retourner les appels. Qu'il m'aime ou qu'il ne m'aime pas, ils recevront une réponse. Quant aux députés libérales, les gens sont dynamiques, sont enthousiastes. Nous avons été élus pour le changement, pour être responsables sur le plan fiscal. Nous allons éliminer les déficits et équilibrer les livres. Je le sais pas. Parce qu'ils n'arrivent pas à soulever de l'argent et qu'on recueille des millions de dollars, parce que les gens sont encouragés. Ils sont encouragés et nous appuient avec des dons de 5 $, 25 $ pour des dîners à spaghettis. Nous ne sommes pas avec les riches qui ont voté pour les libéraux pendant 15 ans. Arrêtez la pendule. Arrêtez la pendule complémentaire. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre, à démarrer la pendule complémentaire. Merci. J'espère que je vais avoir une réponse cette fois-ci. Depuis 2019, sa campagne à la chevrerie a recueilli des milliers de dollars. Ils ont doublé leurs contributions limites annuelles. Au-delà de 1 600 $, pas un seul parti a cet avantage. Le premier ministre connaît très bien l'intention de la loi pour payer la course à la chevrerie et non pas être utilisé pour enrichir les corps du parti. Et j'ai déposé un projet de loi. Arrêtez la pendule. Le gouvernement retourne à l'ordre. Après démarrer la pendule, je m'excuse auprès du député d'Ottawa-Centre. La semaine dernière, j'ai déposé un projet de loi pour mettre fin. Les doubles financements. Est-ce que le premier ministre, intervention du président. Je demande aux députés de faire attention à ces expressions. Veuillez conclure. Merci, monsieur le président. Est-ce que le premier ministre fera trois choses par vous? Arrêtez le financement de sa campagne à la chevrerie. Retournez tous les dépassements de limites ou apportez la modification à la loi sur les élections qu'il avait dit qu'il le ferait. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Premier ministre. Ministre des Finances. Merci, monsieur le président. Vous savez quoi? Je dois dire quelques culots de la part du parti qui ont fait tellement de collectes de fonds. Pourquoi ils posent cette question? Parce qu'ils n'ont aucune politique, aucune idée, aucun concept. Je vais vous parler de politique et je voudrais mettre fin aux 40 millions de dollars par jour que vous dépensiez davantage. Voilà ce que vous devriez parler. Vous devriez parler du programme. Un crédit d'impôt aux familles et aux entreprises qui retourne 2 milliards. Au ménage à faible revenu, au programme pour la santé, au service de garderie qui permettra aux familles d'avoir accès à des services de garderie. Voilà pourquoi les libéraux parlent de cela et non du programme qui permettra aux familles de avoir 26 milliards dans leur poche. Député de Brampton-Ouest. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique. Le ministre est allé en Aine pour transmettre au monde le message que l'Ontario est porteur d'emploi à la plus grande démocratie du monde. Pour que l'Ontario veut que les gens viennent investir en Ontario. Nous voulons créer un environnement qui est porteur d'emploi. On sait très bien que lorsque les entreprises réussissent, la population réussit. Et si la population réussit, les communautaires, nous allons réparer le gâchis d'électricité et les familles pourront investir en Ontario. Est-ce que le ministre peut décrire à la Chambre l'importance d'avoir un message que l'Ontario est porteur d'emploi à la communauté internationale, ministre du Développement économique, du commerce et de la création d'emplois? Merci à la question. Merci pour le travail qu'il fait pour sa collectivité. Je vais vous dire, M. le Président, c'était mon premier voyage en Aine et l'Aine est très dynamique. C'est un pays extraordinaire. Mais c'est non seulement la plus grande démocratie du monde, ils sont au cœur d'une élection. 900 millions de personnes voteront et les résultats seront connus ce mois-ci. Une augmentation économique de 7 à 8 % par année. Un grand nombre d'entreprises d'Inde qui ont des activités en Ontario et d'autres veulent ouvrir des activités en Amérique du Nord. Et nous pensons que l'Ontario est le meilleur endroit pour investir à ces entreprises. Et voilà pourquoi nous sommes allés là pour rencontrer les entreprises, pour leur dire ce que l'on fait ici en Ontario. Nous avons créé des emplois plus de 123 000 au cours des derniers mois et on sait très moins. Et enfin, ils savent très bien que l'Ontario est le meilleur endroit pour investir complémentaire. Merci, M. le Président. Merci au ministre de sa réponse. Après 15 ans de gouvernement libéral, les gens veulent venir investir en Ontario. Lorsque les entreprises comprennent que nous comprenons les défis auxquels ils doivent faire face, nous prévoyons un allègement fiscal à hauteur de 3,8 milliards. Et cela permettra aux entreprises d'investir en Ontario et créer des emplois. Cela permettra aux entreprises d'économiser 420 millions de dollars. Et l'Ontario est porteur d'emplois. Est-ce que le ministre peut informer la Chambre des réponses qu'il a reçues des entreprises en Inde? Le ministre du Développement économique, merci aux députés de Brampton. Mais c'est exceptionnel. Les entreprises veulent investir en Ontario. Ils savent très bien que c'est un endroit pour investir en Amérique du Nord. J'ai rencontré trop d'entreprises, peut-être 50 d'entre elles, au cours de mon déplacement. Pour le secteur agroalimentaire, j'ai rencontré Mendra et Tata, le secteur de la Rio-Nautique et d'autres secteurs, soit dans le domaine de Tournobile, soit Larsen, qui fait partie d'une compagnie de construction qui veulent construire dans des infrastructures, PTM, une entreprise, et leur siège social est ici à Toronto. Je vais vous dire qu'ils veulent créer plus de 100 emplois en Ontario au cours de la prochaine année. PTM est très dynamique et très content des politiques du gouvernement de l'Ontario. J'aurais souhaité que les néo-démocrates soient aussi optimistes. Merci. Cette question s'adresse à la vice-première ministre. La semaine dernière, le gouvernement conservateur a continué le plan du Premier ministre de prendre le contrôle de la TTC. La méthode législative prévoit une prise en charge provinciale sans donner aux autorontois voix au chapitre et sans consulter ceux qui ont financé ce réseau. C'est-à-dire que le Premier ministre peut choisir quels projets sont construits et en quel moment. Il répond aux intérêts de ses amis entrepreneurs, mais il ne répond pas aux besoins des naveteurs de la ville. Le Premier ministre, comment peut-il justifier, voler le réseau de transport aux gens qui s'en servent tous les jours? La vice-première ministre, le ministre des Affaires municipales et du Logement. Merci. J'aimerais remercier la députée de sa question. Au nom du ministre Yurick, qui a déposé le projet de loi évoqué le jeudi dernier, je suis heureux de pouvoir répondre à cette question de notre gouvernement pour la population. La raison pour laquelle nous avons déposé cette mesure législative, il y a plusieurs mesures proposées. C'est un projet de loi très important. Les ontariens ont attendu très longtemps pour des investissements en transport. En modifiant la loi sur Metrolinx pour prévoir une prise en charge provinciale des nouveaux projets de métro signifie que les nouveaux projets de métro seront réalisés plus rapidement. Évidemment, il y a d'autres volets dans le projet de loi, par exemple sur la sécurité des autobus scolaires. Il me semble que la majorité des ontariens sont préoccupés car les projets de métro n'avancent pas rapidement. Cette prise en charge provinciale est absolument nécessaire. Je suis heureux de répondre à d'autres questions lors de la question complémentaire. Question complémentaire. Encore une fois, la vice-première ministre. Selon le plan du premier ministre, les projets sont réalisés plus rapidement car on permet la participation du secteur privé. Mais étudions le UP Express, le réseau Presto, le TRL d'Eglinton. Il y a eu des retards pendant des années et on dépasse les budgets. En fait, le consortium privé qui construit ce projet a pris 233 millions de dollars de plus des contribuables pour se tenir à son contrat. C'est un montant sans précédent. Le premier ministre va-t-il avouer qu'il a tort et va-t-il arrêter cette prise en charge provinciale du métro? Récez-vous, s'il vous plaît. Le ministre des Affaires municipales du Logement. Le ministre de l'Infrastructure. Merci, M. le Président. Soyons francs, si les Néodémocrates étaient au pouvoir, il n'y aurait pas de projet de transport en commun. Nous avons, M. le Président, un excellent bilan en Ontario pour ce qui est des projets P3. Infrastructure Ontario a réalisé 109 de ce genre de partenariats. Depuis 2005, M. le Président, 95 % de ces projets, parmi 109 projets, ont été réalisés en respectant les budgets. Nous sommes fiers de nos partenariats avec le secteur privé. Et, M. le Président, j'ai été avec le ministre des Transports, notre premier ministre, et d'autres députés pour annoncer un investissement historique dans l'élargissement du réseau de métro à Toronto qui se chiffre à 28,5 milliards de dollars. Notre bilan est nettement supérieur à celui du parti d'en face. Prochaine question, le député de York, Centre. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du logement. Le tribunal d'aménagement local ne fonctionnait pas depuis le départ. La Chambre du commerce de Toronto nous dit qu'environ 100 000 unités de logement ont été retardées en raison des processus de cette entité. Plusieurs unités pourraient être construites. Mais, étant donné le nombre de projets retardés, quel est l'objectif, quelle est la raison d'être de cette entité? Ces formalités administratives sont au détriment des collectivités et des gens. Le ministre, peux-tu nous expliquer comment ces changements proposés simplifieront ce processus pour qu'il y ait davantage d'unité à la disposition de la population? Le ministre des Affaires municipales, je remercie le député de cette excellente question. Comme la majorité des députés le savent, nous sommes en train de faire face à une crise en matière de logement causée partiellement par des années de mauvaise gestion de la part du dernier gouvernement. Il n'y a pas suffisamment d'unité de logement à la disposition de la population. Nous avons besoin d'importants changements. J'apprécie donc la question concernant ce tribunal d'aménagement. Il y a toute une arriérée de cas, ce qui est en train de ralentir le processus d'approbation qui est en situation de crise. Je remercie la procureure générale de son soutien. Nous ajoutons 11 nouveaux arbitreurs. Il y a d'autres changements proposés qui en fait tireront profit de la structure en place et nous serons en mesure de rendre disponibles ces 100 000 unités de logement. Question complémentaire. Merci, Monsieur le ministre, de votre réponse. Les unités de logement ne vont pas se construire. Nous avons besoin de véritables solutions pour s'attaquer à cette crise. Mais comme étant, nous sommes préoccupés que les changements annoncés feront en sorte que cette entité soit semblable à la Commission des affaires municipales et les changements offrés peut-être ajouteront plus de dépenses pour les groupes communautaires et pour les particuliers. Le processus deviendra donc moins accessible. Le ministre peut-il préciser l'impact de ces changements proposés et de la manière par laquelle le processus mis à jour sera différent comparé au processus de la Commission des affaires municipales. Le ministre, je remercie le député de York Centre de sa question. Il comprend la situation. Grâce à nos consultations, nous avons appris, grâce aux 2 000 mémoires écrites, en fait, 85 % de ces mémoires venaient du public. Et comme l'a dit le député, le processus actuel ne fonctionne pas. Nous avons proposé des changements visant à permettre au tribunal de se servir de toutes les informations nécessaires pour trancher. Le tribunal doit avoir les ressources dont il a besoin. J'ai mentionné l'augmentation du nombre d'arbitres et nous voulons permettre au tribunal de prendre les meilleures décisions en matière d'aménagement possible. Et nous voulons pouvoir mettre en place de nouveaux frais et rembourser nos coûts, tout en permettant aux groupes communautaires d'avoir un accès abordable au processus d'appel. Il me semble que nous tirons profit des meilleurs éléments de ces deux entités. Je suis convaincu que les arbitres s'attaqueront à cet arrière-et. Question suivante, la députée de Toronto Centre. Cette question s'adresse au premier ministre. Le jeudi dernier, le gouvernement a déposé un projet de loi qui nous donne l'impression qu'il a été écrit par les amis du premier ministre. Ce n'est pas un premier ministre en matière de logement, c'est une charte de droits pour les entrepreneurs qui veulent paver les terrains agricoles. Le projet de loi 108 attaque les lois en matière de zonage d'inclusion et n'arrête pas les expulsions illégales de la part des propriétaires. Le premier ministre, pourquoi est-ce qu'il croit que les intérêts des entrepreneurs sont plus importants que ceux des intérêts pour ce qui est de l'accès au logement? Le ministre des Affaires municipales et du logement. Merci, monsieur le président. Je suis profondément déçu par la prémisse de cette question. D'après notre gouvernement, tout le monde mérite un foyer. Et en fait, je pense aux jeunes personnes, aux jeunes couples qui ne sont pas en mesure de devenir propriétaires de maisons. Je pense aux couples qui ont quelques enfants dans un petit appartement qui n'ont pas l'occasion d'acheter une maison. Je pense aux centaines de milliers de personnes qui se sont exprimées pour nous dire que nous devons améliorer le transport en commun. Par exemple, des personnes âgées qui veulent déménager, les gens qui veulent créer une deuxième unité dans son logement. Ce sont mes amis, ce sont les gens qui se sont exprimés à l'égard de ce projet de loi. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Question complémentaire. Merci, monsieur le président. Le projet de loi 108 met un terme aux lois en matière de zonage d'inclusion et plafonne les services relativement à la croissance, par exemple les bibliothèques, les centres communautaires, les garderies. Ils minent la création de nouveaux parcs. Ils encouragent l'étalement urbain et entraînent plus de densification des communautés. Et le projet de loi ne permet pas l'appel des décisions qui sont au détriment du patrimoine naturel ou qui minent l'accès au logement abordable. Pourquoi est-ce que le premier ministre ne finance pas le logement abordable? Pourquoi est-ce qu'il donne la province aux entrepreneurs comme cadeau? Le ministre des Affaires municipales. J'espère que la députée étudiera les informations que nous lui avons fournies. Elle s'éloigne de la vérité. Je demande au député de retirer ses propos. Je les retire. Monsieur le président, l'annonce que nous avons faite jeudi, c'était notre intention de consulter. J'ai dû corriger le conseiller municipal de Matlau. Pourquoi est-ce que la députée ne reconnaît pas que l'autorité en matière d'avantages communautaires comprend que la croissance finance la croissance? Et les gens qui veulent construire des maisons ont besoin de cette certitude. L'intention de consulter était évidente. Et si la députée lit la loi, elle verra que le zonage d'inclusion répond mieux aux besoins en matière de transport. Question suivante, la députée de Barry-Innisville. Merci, monsieur le président. Cette question s'adresse à la ministre de l'Éducation. La semaine dernière, j'étais déçu, monsieur le président, de voir que la ville de Toronto diffusait des contre-vérités pour ce qui est du soutien de notre gouvernement aux garderies. Notre gouvernement a toujours précisé que nous devons poser des gestes pour protéger l'essentiel tout en fournissant un allégement aux familles et aux particuliers. La ministre peut nous dire davantage concernant les soutiens à la ville pour optimiser l'accès aux services de garde. La ministre de l'Éducation. D'abord, j'aimerais remercier la députée de Barry-Innisville de son excellente question. Vous faites un excellent travail dans votre circonscription. J'aurais souhaité que la ville de Toronto fasse un si bon travail. Même le vérificateur général de la ville a tiré la sonne d'alarme. Cette année, nous allons donner à la ville de Toronto 433 millions de dollars pour des services de garde. Et nous leur lançons le défi de dépenser ces moyens de façon responsable de faire des bons investissements. C'est inacceptable que 16 % des places en garderie aient été inoccupées l'année dernière. Les familles torontoises ont besoin d'un conseil municipal qui collabore avec elles. En fait, nous pouvons baisser le coût de ces services de 5 %. Il y a des possibilités de trouver des efficacités et nous voulons travailler avec la ville de Toronto pour réaliser ces efficacités. Nous nous concentrons sur les parents. Nous les passons en premier. Merci, M. le Président, et merci à la ministre de sa réponse détaillée. C'est excellent d'avoir des informations précises plutôt que les contre-vérités diffusées par la ville. Sous le dernier gouvernement, les parents étaient souvent oubliés et faisaient face à des taxes plus élevées sans aucun allègement. Mais heureusement, notre gouvernement renverse la vapeur et prévoit un allègement pour les Ontariens. Notre gouvernement propose des solutions avisées qui respectent les parents et qui leur fournissent le soutien dont ils ont besoin. La ministre peut-elle nous expliquer davantage comment notre gouvernement soutient les parents en proposant une stratégie pour les services de garde qui fonctionnent. La ministre de l'Éducation, je suis toujours heureuse de parler de notre plan qui met en évidence que notre gouvernement a écouté la population et que nous nous intéressons à leurs besoins. J'étais avec le ministre des Finances dans la circonscription de Pickering du président du Conseil du Trésor. Nous avons investi 2 milliards de dollars pour soutenir les initiatives en matière de services de garde dans la province. Nous devons faire en sorte que les parents aient accès à des services de garde abordables et flexibles. Nous créons 30 000 places de plus, 10 000 places seront dans les écoles. et donc notre plan aidera 300 000 familles. Notre programme, ASGE, couvrira jusqu'à 75 % des dépenses quels que soient l'endroit où ces services sont dispensés. Nous passons en premier les besoins des parents. question suivante, la députée de Windsor-Ouest. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse au premier ministre. En novembre, le ministre des Services à l'Enfance a annoncé des changements potentiellement dévistateurs au programme POSPH. Malgré le fait que les versements obligent les gens handicapés de vivre en pauvreté, la ministre a annulé et les augmentations des versements. Et encore plus troublant, la ministre a annoncé des changements à la définition de handicap qui détermine l'admissibilité à ce programme. Les experts, les militants et les récipiendaires sont préoccupés que ce gouvernement conservateur va adopter une définition plus étroite qui va exclure des milliers de personnes. Le premier ministre peut-il confirmer si le gouvernement adoptera une définition plus étroite comme l'a fait le gouvernement fédéral, oui ou non? Le premier ministre, le ministre des Affaires municipales et du logement. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier la députée de sa question. Notre gouvernement pour la population apporte une réforme à l'aide sociale pour restaurer la dignité, pour encourager la création d'emplois et pour permettre aux plus vulnérables de rompre le cycle de pauvreté. La ministre McLeod s'est exprimée à plusieurs reprises dans cette chambre. elle a dit que le meilleur programme social c'est un gouvernement qui fournit des possibilités d'emploi aux plus vulnérables. Notre plan est efficace, notre plan est durable et au nom de la ministre McLeod la meilleure chose que nous pouvons faire c'est de fournir cet espoir aux gens. c'est ce qu'elle veut. Comme première étape, notre gouvernement a travaillé notre collaboration avec les municipalités pour transformer le système. Nous travaillons avec les acteurs du milieu et nous apprécions certaines de leurs suggestions et j'ai hâte de répondre à la question suivante. question complémentaire. Encore une fois, au premier ministre, les ontariens handicapés et leurs familles sont très préoccupés par ces changements possibles. Ceux qui ont des handicaps comme la sclérose en plaques, le cancer ou des troubles de santé mentale seront exclus de l'accès à ce soutien de revenus si le gouvernement adopte une définition plus étroite de handicap. Ces compressions sont parmi les nombreuses manières par lesquelles ce gouvernement nuit aux personnes handicapées et leurs familles. Non seulement les récipiendaires de POSPH vivent en pauvreté, mais ils attendent des décennies pour un accès au logement. Ils sont sur la liste d'attente pour le programme de passeport. Ce gouvernement s'aime du chaos dans les vies des gens en prenant ces décisions non réfléchies. Le gouvernement va-t-il adopter une définition qui entraînera plus d'exclusions, oui ou non? Le ministre des Affaires municipales, la députée, a posé plusieurs questions et j'aimerais lui dire que cette semaine, c'est la semaine de la santé mentale. On a eu une annonce avec plusieurs ministres, avec la ministre Elliot, et on a eu une annonce avec plusieurs ministres et avec la ministre Elliot et en raison de mon portefeuille, j'aimerais dire à la députée d'en face que le logement de soutien c'est quelque chose de très important pour moi. Et plusieurs ministères fournissent ces services. Le maire programme social, c'est une société pleine de compassion. Et pour ce qui est de soutien aux personnes handicapées, nous voulons en fait permettre à ces gens de s'exprimer. Nous voulons adopter une démarche pas gouvernementale. Et donc j'apprécie les propos de la députée. La ministre s'occupe de ce volet, elle travaille en collaboration avec plusieurs de ses collègues ministériels et elle aura davantage de dire à l'avenir. Le temps